La Matmute vous présente La Quotidienne. Rebonsoir, nous revoici, nous revoilà dans la P2 de La Quotidienne. On peut se redire bonsoir. Bonsoir Félix. Rebonsoir Sylvain. Bonsoir Cathy. Bonsoir Amara, ça va être à vous tout de suite. Mais pour l'instant, on vous parle de météo. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. Pour vous rappeler quelqu'un, je vais dire « Hello, la Haute-Normandie ». Alors, la météo, on ne sait plus comment arriver et vous la présenter sur des œufs, sur la pointe des pieds. Regardez, il y a quand même un petit peu de soleil qui est prévu demain. Un peu comme cet après-midi. Moi, j'ai vu le soleil cet après-midi en Haute-Normandie. Mais il y a quand même des nuages Cumulus, Sirostratus, Altocumulus. Peut-être pas Cumulonimbus parce que je vous rappelle que Cumulonimbus, c'est le nuage d'orage. Les températures, ça ira de 4 à 7 degrés. C'est moyen, c'est pas trop frais, c'est pas trop chaud non plus. Et puis, l'après-midi, c'est un peu même punition avec ceux qui auront la chance d'être sous la partie ensoleillée. Ceux qui auront la malchance d'être sur la partie pluvieuse. Et ça monte un peu les températures, ça monte jusqu'à 9 degrés. On va peut-être réussir sur la pointe des pieds à arriver à un petit 10. Il y aura 10 aux Andes-Lits, je crois. Allez, je le parie. Mettez vos thermomètres dehors et vous nous en reparlez demain dans la quotidienne. Les Damiens, ça sera votre fête et votre jolie fête demain. Et puis, on continue à gagner des heures d'ensoleillement. On est à plus de 10 heures. Ça devient bon, ça devient bon. Mais on rame, on rame en Haute-Normandie. Et je suis sûr d'ailleurs que nos amis qui sont des aficionados de la ville de Dieppe, ils sont mauvaise foi à certains mois d'Yepois. Ils vont nous expliquer qu'il faisait 30 degrés et plein soleil cet après-midi à Dieppe. Mais moi, ça ne m'empêcherait pas de me baigner. Ah oui, vous faites partie du club des pingouins ? Non, je ne fais pas partie des pingouins. Mais quand je vais à Dieppe, je me baigne. Voilà. Et c'est comme hiver. Eh bien, c'était la météo de demain. On fait ce qu'on peut. Non, mais je veux dire, on fait ce qu'on peut pour essayer de vous donner des bonnes nouvelles. Mais enfin, écoutez, on fait avec ce que nous donne Météo France. Et les gars de Météo France, ils ont du mal aussi à monter le niveau d'ensoleillement et le niveau des températures. Bon, en tout cas, on va s'échauffer un petit peu pour la P2 de la quotidienne de ce soir. Et on passe avec un artiste, j'ai envie de dire un bel artiste, Félix. Oui, si vous ne le connaissez pas, vous allez l'aimer, j'en suis sûr. Sylvain, il s'appelle Akim Amara. Bonsoir Akim, bienvenue sur notre plateau. Vous avez vu comment on vous a vendu ? On vous met un peu la pression. Ma mère n'aurait pas fait mieux. Bon, alors là, vous avez intérêt à nous plaire. Alors, vous êtes bordelais. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes normand d'adoption ? Je commence à être plus normand que bordelais, finalement. J'ai l'impression de passer plus de temps ici qu'à Bordeaux. Et justement, c'est grâce à Radio Sofa, enfin je crois en tout cas, vos musiciens qui vous ont attiré justement dans le piège normand, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, ça a été un piège au départ. Le pot de chambre. C'est une autre histoire. Non, non, en fait, de piège, c'est plutôt un cocon assez douillet, assez agréable finalement. Alors, vous étiez réceptionniste il y a encore quelques années, déjà passionné de musique. Vous avez eu une expérience assez intéressante avec Crésus, je crois. Oui, il y a eu une signature chez Columbia en 2005. Avec un single qui a un petit peu marché. Un peu de visibilité, quelques clips à la télé, mais une expérience qui vous a un peu déçu. Vous êtes retourné dans la vie civile classique, entre guillemets. Oui, c'était... Après, il faut choisir des équipes, il faut choisir des personnes. Et on peut se tromper à ce moment-là. Je pense que ça arrive dans n'importe quel milieu professionnel. Il y a eu des erreurs de casting, on va dire. Et donc, vous êtes réceptionniste dans un grand hôtel bordelais. Enfin, j'ai fait un passage réceptionniste parce que... Vous allez voir où je veux en venir. En tout cas, c'était... Oui, Filmin ? Oui, vous donnerez la parole après. C'est réceptionniste, ça m'inspire un truc. Je le garde en ce cas-là. D'accord, je le garde là. Et là, vous rencontrez, vous recevez Patty Smith, un peu blasé d'habitude de recevoir... L'hôtel, pas moi personnellement, mais en fait, à ma grande surprise, je croise Patty Smith qui venait faire un concert à Bordeaux, justement. La grande Patty Smith. La Patty Smith. La Patty. De mon adolescence. Oui, oui, oui. Voilà, dont j'ai quelques disques et toujours en mémoire quelques fameuses chansons. Vous discutez avec elle ? Je discute avec elle. Elle est super abordable, très gentille, très à l'écoute. Elle se débrouillait pas mal en français, en plus, ce qui m'a beaucoup aidé. Patty Smith, normal ? Normal, normal. Pas du janté ? Pas du janté ? Non, non, pas du tout. Elle avait des phases un peu du janté, Patty Smith ? Sûrement à l'époque. À un moment, il y a un moment où il faut se calmer. Donc elle était dans sa phase calme ? Non, non, elle était dans sa phase tout à fait... Oui, elle avait l'air d'une personne tout à fait zen et tout à fait tranquille. D'accord. Et voilà, quoi. Et là, des clics, ça vous donne envie de vous relancer dans la chanson ? Oui, enfin... Oui, oui, voilà. Je me sentais déjà pas très bien dans mon costume et avec ma cravate fuchsia. Donc... Et je voyais passer pas mal d'artistes aussi et puis ça me ramenait à moi-même quelques années auparavant, avec les tournées, les hôtels, etc. Donc voilà, et c'est la discussion, le fait de discuter avec Patti Smith pendant 5 minutes, ça m'a remotivé pour me relancer dans les clics. Moi, c'est pareil. L'année dernière, j'ai discuté 5 minutes avec Elton John et je me suis trouvé mieux, mais tout de suite. C'est magique. En même temps, Elton John, c'est compréhensif. Donc avec Radio Sofa, pendant 3 ans et demi, justement, vous préparez un EP qui va sortir très prochainement. Qui est sorti, qu'on a reçu il y a 2 jours. Ah, Cathy demande, c'est quoi un EP ? Extended Play. Donc c'est plus court, vous ne saviez pas, c'est plus court que l'album et plus long que le single. Voilà, c'est entre les deux. Voilà, on est juste entre les deux. C'est un EP qu'on a autoproduit. Et d'où ça a duré, justement, parce qu'on a des petits moyens. On a voulu s'autoproduire pour être libre de tous les choix qu'on avait eu à faire. et maintenant, ça nous sert de base, justement, pour partir en tournée et pour peut-être aller un peu plus haut et chercher peut-être une édition, quelque chose comme ça. Donc Radio Sofa, un grand rôle du calife aussi, on peut dire un petit mot, qui vous a poussé, justement. Le calife qui m'a aidé depuis le début et motivé, etc. J'ai découvert beaucoup d'affinités. Je me suis découvert beaucoup d'affinités avec Stéphane, le directeur. Stéphane Meunier. Et tout le personnel, Yves Labbé, Jérôme, Mickey. Et à chaque fois, je suis très, très bien reçu là-bas. Ils nous donnent beaucoup de facilité en nous prétendant du matériel, en nous prétendant des locaux. En captant vos concerts. En captant aussi nos concerts. Et on va tout de suite regarder un extrait du morceau « Le vent se lève ». C'était lors des Lundis du calife. Dis-moi, d'où tu viens ? Que je me souvienne Dis-moi, si c'est loin La veille Avaient-on des liens Pour s'y attacher Est-ce que la chaîne Est-ce que la chaîne Qui nous retient Avaient pu lâcher Dis-moi qu'on est bien Pourquoi s'échapper Si tout ici nous appartient Jardins et palais On pourrait les voir Un duo des sommets Et pour autant qu'on peut y croire Faire-luCLES Fallait-il y aller Que le temps attende nos restes, n'aie-moi Attendre que le vent se souvienne de toi Et que le vent te soulève Dis-moi où tu vas Que je te retienne Si aujourd'hui c'était déjà la veille Toi et moi Attendons que le vent se lève des fois Que le temps attende nos restes Que le vent se souvienne de toi Il n'est pas trop tôt oui Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Non trop tard sûrement pas Est-ce qu'il est jamais trop tard pour vous ? Non trop tard sûrement pas Moi j'ai passé beaucoup de temps à tergiverser Et à me demander si vraiment j'avais les capacités de mener un projet à bien Et ces doutes là font qu'on perd énormément de temps Je pense qu'il faut saisir la balle au bond dès qu'on a la possibilité Et que si on a envie de faire quelque chose Il ne faut pas hésiter C'est une leçon de vie que vous donnez Effectivement Il faut foncer, il faut y aller On le sent, on y va Il faut sentir les choses et y aller Peut-être que votre passion c'est la télévision Vous avez eu envie, vous l'avez fait C'est très bien, bravo Non mais c'est vrai On se dit toujours que c'est inaccessible Alors qu'il suffit de se donner la peine d'essayer de pousser des portes Si on pouvait résumer un peu l'univers musical C'est toujours un exercice un peu compliqué Mais est-ce que si je dis que vous êtes à la fois poétique et engagé Ça résume à peu près votre manière de composer, d'écrire ? Oui, c'est assez ça en fait La poésie parce que la langue Et l'engagement, ça c'est le choix après Parce qu'on en a besoin Moi j'en avais besoin Après on peut chanter sur ce qui nous passe par la tête Ça peut être des histoires d'amour Ça peut être des histoires de coccinelles Si on veut passer à la radio justement On fait des histoires un petit peu guimauve C'est l'accident en fait Le passage radio ou le passage télé C'est l'accident Au départ on ne fait pas ça pour ça On fait ça parce qu'on a envie d'aller sur scène Parce qu'on a quelque chose à dire Quelque chose qu'on a en soi Et le but en soi n'étant ni de passer à la radio Ni de passer à la télévision Est-ce que si je vous assimile, vous compare à Murat, Myosec, Bachung Ça vous va ? Oui, on est dans nos familles C'est ça Je peux essayer un autre truc ? Évidemment, on a toujours envie On est tous comme ça On a envie de comparer On dir à quoi vous nous faites penser Ou à qui vous nous faites penser Il y a un petit côté de la villier chez vous ? Oui, ça c'est mon coiffeur ça Non, mais c'est pas que le coiffeur C'est aussi le petit bijou d'oreille Non, non, attendez C'est toujours pareil J'ai l'air de plaisanter comme ça Mais c'est sérieux Il y a un petit côté la villier du genre J'ai un peu bourlingué Je porte sur moi quand même à la fois Les bonheurs et les épreuves de la vie Puis en même temps, j'ai un certain poids J'ai un certain charisme Je suis là quoi C'est pas beau ça ce que je vous dis ? C'est magnifique Franchement, ça fait très plaisir Non, mais je suis sérieux Non, mais après, on ne se regarde pas Moi, je marche dans la rue Je ne suis pas en train de m'imaginer En superstar du rock Ou de la chanson Non, on est comme on est La villier, c'est une personne Tout à fait respectée Que j'ai rencontrée aussi D'ailleurs Mais vous l'aimez bien la villier Mais bien sûr qu'on l'aime bien Tout le monde l'aime bien la villier Je savais, je savais On l'a tellement détesté à un moment Qu'aujourd'hui, on est obligé de l'aimer Bon, écoutez, le temps passe avec Amara Oui, mais pour conclure On va de plus en plus entendre parler d'Amara Je pense que vous allez notamment Faire les premières parties De Julien Doré Vous avez en commun un batteur, je crois Oui, il nous a piqué notre batteur Il vous le rend pour les premières parties Oui, c'est Mathieu de Radio Sofa Mathieu qui est directeur de production Sur l'album qu'on a fait Et donc voilà Et nous, on se retrouve en première partie de Julien Ça a été son choix en fait Il a écouté ce qu'on faisait Ça lui a plu Et il nous a imposé en tant que première partie Sur sa tournée Ça sera quand ? La tournée, elle passe par ici ? On passe... Peut-être Dieppe, peut-être Encore Dieppe Mais qu'est-ce qui se passe comme chose à Dieppe ce soir ? Bon On ne peut pas manquer On rappelle donc le P, va, court, vole et crève L'extended play Qu'on peut se procurer À tous nos concerts pour l'instant Et on va faire un showcase aussi Très bientôt Je pense que ça va être le 14 mars À l'escalier... Je n'ai pas le nom Excusez-moi, j'ai mangé... Escalibur Non, non C'est une boîte de nuit C'est une espèce de petite bibliothèque Café bibliothèque Le rêve de l'escalier Le rêve de l'escalier Merci Maëlie Château Merci beaucoup Et juste pour traduire pour Cathy Qui pose des questions Le showcase C'est un mini-concert en fait de proximité Voilà Si vous saviez Cathy ? Non, je ne savais pas Vous voyez, j'avais raison de vous traduire C'est un petit concert pour présenter l'album par exemple Avec réduit en matériel Voilà Merci beaucoup Amara On était très contents de vous recevoir Merci Juste, tout à l'heure J'avais gardé en stock ma petite question Quand vous disiez effectivement Que vous aviez été réceptionniste Et puis ensuite que ça y est Vous êtes sur les planches De la musique et de la scène Eh bien je voulais poser à Cathy La question suivante Quel grand chanteur Et puis à vous éventuellement Quel grand chanteur français Très très connu A commencé Garçon de course au Crédit Lyonnais Garçon de course au Crédit Lyonnais Il était garçon de course au Crédit Lyonnais Et puis il a fait une grande carrière De chanteur, de rock français Si c'est pas un diépois Allez, non Eh bien c'est Eddie Mitchell C'est pas un diépois C'est Eddie Mitchell Eddie Mitchell a commencé Garçon de course au Crédit Lyonnais Et vous Amara Vous avez commencé réceptionniste Voilà Ça vous fait une forme de point commun Avec Eddie Mitchell Voilà, merci beaucoup Et on passe tout de suite A la fin de l'émission Et bien demain on sera triste En son encore Et là c'est intéressant Vous allez plus découvrir Alors un artiste bien sûr Qui sera Nikon Qui sera Nikon Et ce qui est intéressant Nikon pardon Nikon 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 Et vous savez Ce qui est intéressant C'est que Bah il est un peu Fabriqué Entre guillemets Au bon sens du terme Par cette nouvelle machine A produire des artistes Qui est My Major Company Vous savez C'est cette compagnie virtuelle Mais bien réelle Mais virtuelle Parce qu'elle passe par le web Qui a notamment lancé Le célèbre chanteur Grégoire Voilà On comprendra mieux demain Ce qu'est My Major Company Voilà L'adresse mail Et bien c'est La quotidienne At la chaîne normande De .fr Et puis suivez-nous Sur Twitter Et sur Facebook Et puis Amara On va vous laisser Le mot de la fin Oui j'ai oublié De vous dire tout à l'heure Qu'on jouait en fait Demain avec la Maison Tellier A Barentin Demain soir à 20h Et bien voilà C'est dit Merci On salue Barentin Allez on salue Barentin Parce que Barentin Nous regarde ce soir aussi Merci les artistes Vous êtes formidables On adore vous recevoir Dans la quotidienne sur LCN Et vous passez Une très très bonne soirée A demain La Matmut vous a présenté La quotidienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti